Ah Juju, t'es là, ça fait plaisir ! Bah vas-y viens ! Rentre ! Pas du tout ! La part de Nico. Ah, ok. Et du coup, tu sais ce qu'il y a dedans ? Franchement, pas du tout. Ok. Du coup, tu es venu me... J'ai pas le temps. Je t'avoue que j'ai pas le temps. Je suis venu délivrer un message. Tu vois ton message ? Ok. Salut ! Bon bah, surprise ! Bon bah voyons quel est ce message ! Bon bah, le message est très clair. Je pense qu'il me reste une chose à faire, me mettre au bout. Allez, c'est parti ! Salut les loulous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un épisode clairement spécial dans la vie de notre 125 YZ. Puisqu'après 9 semaines de travail, elle va enfin retrouver ses roues. Du moins sa roue arrière, la plus importante. On va monter la pièce de qualité. Je vous montre tout ça en images. Vous l'aurez compris, on va s'occuper de notre train arrière. On va remonter toutes les biellettes de suspension. La roue, le disque et tout ça. Bref, suivez-moi ! On enchaîne avec le montage de nos roulements de biellettes de suspension. Alors, ça peut paraître un peu fastidieux comme ça, mais au final, c'est relativement simple si vous avez un peu l'esprit mécanique ou quoi. Vous avez un seul type de roulement à aiguilles. En fait, c'est des rouleaux. C'est pas des véritables cages à aiguilles. Vous respectez simplement les profondeurs d'enfoncement. Vous avez deux types de joints spi, deux types d'axes, un type d'entretoises, un type de rondelles. Honnêtement, c'est très simple. La première étape, ça va être de presser tous ces roulements. Si vous n'avez pas de presse, vous pouvez chauffer votre biellette. Comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, normalement, vous utilisez un étau. Voilà, moi, je vais utiliser la presse. Normalement, ça va se faire très facilement. Ça, c'est la première étape. Seconde étape, on va pouvoir placer toutes les entretoises, toutes les rondelles, tous les axes. Et la dernière étape, ça va se passer sur notre moto. Allez, on enchaîne ! Allez, c'est parti, vous connaissez la démarche. On place notre biellette qu'on a graissé au préalable. On ne va pas vous faire la blague à chaque fois. Mais on graisse bien les deux parties. On fait attention de bien être à plat. Et on vient placer une première fois notre roulement. Et on y va avec délicatesse. Ça, j'aime bien parce que ça se fait tout seul comme ça. Alors, je vais venir les placer comme ça dans un premier temps, juste à fleur. Et on prendra un outil plus fin pour venir placer le reste. Ben, la suite. Hop. Regardez. Donc, c'est bien à fleur. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est les... Alors, est-ce que c'est de la superstition ou quoi ? C'est toujours les placer dans le même sens. Donc là, moi, je vais les placer avec l'écriture, la marque du roulement, toujours dans le même sens. Comme ça, on sera clean. Mais ça se fait bien. Donc, du coup, oui, on enchaîne. Parce que sur celui-ci, on en a trois quand même. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, l'extrémité extérieure, c'est fait. On va s'occuper du centre. Même démarche. Donc voilà, la première partie, elle est faite. Alors, pour réaliser le positionnement final de nos roulements, moi, je vais utiliser un petit outil. C'est un petit outil fait maison. Du coup, il est d'un diamètre inférieur au diamètre intérieur de la vialette, mais légèrement supérieur à celui du roulement. Comme ça, en fait, ça va venir taper contre la butée de l'emplacement du roulement. Et ainsi, il sera à ras dans la position juste optimale. Parfait, je vous montre. Et après, on réalise la suite. On est au top. Allez, on continue. C'est vraiment clean. Et en fait, quand vous sentez une légère force comme ça, vous savez que vous êtes en fait en butée. et comme ça, vous savez que vous pouvez tout simplement retirer votre presse et passer au roulement suivant. Parfait. Du coup, c'est terminé pour celle-ci. On va pouvoir enchaîner avec la vialette fuyante. Allez, c'est parti. En fait, ça se fait bien. Il faut juste être un minimum méticuleux. C'est là où il va falloir un outil un peu plus spécifique ou du moins une douille qui fasse parfaitement le diamètre du roulement. Parce que là, je ne peux pas utiliser le même outil que j'avais tout à l'heure. À voir. Peut-être que si. L'inverse. Ouais, on fera ça à l'inverse. OK. Alors, pourquoi vous avez une profondeur d'enfoncement à respecter ? Tout simplement pour que déjà, les axes portent bien sur les rouleaux et que du coup, ça fasse correctement son travail. Et aussi pour pouvoir y intégrer les joints spi. Les joints spi qui évitent les mauvaises surprises comme on a pu avoir. Du coup, vous voyez, là, il nous faut, il faut tout simplement que l'on enfonce les deux roulements en profondeur et après, on sera bon. Alors, après vérification, je préfère quand même que le support repose parfaitement sur le diamètre extérieur du roulement pour éviter de l'endommager. Donc, du coup, je vais utiliser une douille qui fera le traf parfaitement. Alors, je vais venir le mettre en pression. Voilà, parfait. Nickel. C'est vraiment clean. Et bien voilà, une affaire rondement menée. Maintenant, on peut passer au remontage complet des axes et tout ça et ensuite au remontage sur notre YZ. Allez, c'est parti. C'est quand même du taf intéressant. Il faut être minutieux, mais c'est intéressant. Bref, on passe à une nouvelle tâche, celui de l'assemblage. Du coup, on va commencer par une joint spi. Toujours le gras, très important. Comme ça, ça se monte tout seul, sans forcer. Parfait. 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 Comme ça. Parfait. Je kiffe. On enchaîne avec l'eau de biellette. Même opération. On place simplement les rondelles. Un peu de gras. Honnêtement, ce genre de montage, j'adore. Ça se fait tout seul. C'est super agréable. C'est que du bonheur. Et je trouve que c'est juste la contrepartie de toutes les galères qu'on a pu rencontrer au cours de ce projet. C'est que là, ça se passe sans encombre. En même temps, je veux dire, quand on ne monte que de la pièce neuve, au bout d'un moment, ça ne peut être que clean. Et pareil, on monte les axes. Les axes. Et là, on peut monter nos entretoises. Parfait. Et maintenant que ça, c'est terminé, ça veut dire qu'on peut passer de l'autre côté et remonter nos biellettes sur le bras oscillant, sur notre moto et réassembler le train arrière. Ça, c'est cool. L'assemblage de nos roulements sur nos biellettes est maintenant terminé. Du coup, on va pouvoir passer au remontage sur notre 125 YZ. Et là, j'ai vraiment hâte parce que ça veut dire que notre suspension va être fonctionnelle. Elle va être neuve. Et ça, ça fait plaisir. Allez, suivez-moi. Je pense que tout le monde l'attendait à ce moment. Allez, c'est parti. On enchaîne. Comme toujours, ça ne sert à rien de forcer. Il faut simplement placer notre biellette, éventuellement la tapoter. Et le reste devrait monter correctement. Comme ce n'est pas vraiment neuf, le cadre n'est pas neuf et ça a été victime de serrage, on va dire. On tapote un petit peu pour la mettre en place. Et normalement, nous sommes pas mal. Ça vient tout seul. Parfait. Comme vous pouvez le voir, ça travaille, c'est nickel. Du coup, ça veut dire que les autres, l'autre biellette devrait se placer correctement. On aura juste à placer notre axe. Alors, il faut juste respecter le détrompeur, les détrompeurs, graisser vos axes. Et puis voilà, mais c'est une démarche tout à fait simple. Et on enchaîne avec la suivante, du coup. Et là, je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille de l'autre côté. Je t'ai beaucoup de temps et je t'ai tenté de laάνche, parce que j'aille de la place et je t'ai compte. Je t'ai terminé de la��che pour le faire. Je t'ai très ennuie. Je t'ai beaucoup de temps. Je t'ai toujours agréable. Je t'ai beaucoup de temps à tout le temps. voilà ça c'est fait parfait le serrage de notre biellette de notre système d'amortisseur est terminé il nous reste une chose à faire c'est s'occuper du coup de la roue arrière et pour ça on a quelques missions à achever notamment le montage du disque ensuite vous allez voir on va monter une très très belle pièce enfin deux très très belle pièce allez on enchaîne par le montage de notre disque et ensuite on pourra tout enquiller sur notre bras oscillant et ça ça fait plaisir et et on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Essayez de pas trop l'abîmer C'est quand même chambé Sous-titrage ST' 501 Mais c'est pas fini, il nous en reste encore Sous-titrage ST' 501 Je pense que concrètement vous êtes servi Honnêtement ça fait super plaisir Je pense qu'on peut lire la joie sur mon visage Voilà, elle est de nouveau sur sa roue arrière Je vous l'avais promis C'était un des objectifs de cette vidéo Et de cet épisode Alors non, ce n'est pas le montage définitif C'est pour ça qu'il n'y a pas de graisse Et autre Tout simplement parce que nous avons eu Une dernière mauvaise surprise On s'y attendait Parce que je l'avais contrôlé au préalable Pour ceux qui nous suivent sur Insta et sur Snap Ils savent de quoi je parle Puisqu'on va refaire l'étrier arrière Complètement Puisqu'en fait il était grippé Et c'était de la soupe C'était plus du lookit de frein Bref, on va s'en occuper On va s'en occuper en off Parce que moi, idéalement J'aimerais qu'on termine le montage de cette YZ Dans le prochain épisode On va tout faire pour On va bosser un max en off On a des détails à réaliser Notamment les purges Du frein avant Frein arrière Montage du rite Comme je vous l'ai dit Les réfections de l'étrier de frein arrière Après montage de chaîne Tout ça, vous connaissez Ce n'est pas forcément super intéressant Ce sont des choses qui prennent du temps Mais quand on ne filme pas Ça peut aller très vite En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu Moi, je vais vous laisser sur des très beaux plans Profitez-en Et n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram et Snapchat Parce que vous profitez d'exclus Vous nous retrouvez également sur TikTok et sur Facebook Pensez à vous abonner Ça soutient la chaîne, ce projet, tout ça Et ça fait super plaisir Activez la clochette comme ça Chaque semaine Vous savez que l'on sort une nouvelle vidéo Moi, je vous dis à très bientôt Et ciao les loulous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz